L'hôpital de Sion a inauguré en début de semaine la première boîte à bébés de Suisse romande. Ce dispositif, déjà présent dans plusieurs autres cantons catholiques, permet aux parents en détresse d'abandonner anonymement leur nouveau-né en toute sécurité. On va en parler avec l'une de ses instigatrices, Marie-Symone Siegen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de Fötus en joie, une association pour le droit à la vie. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette boîte à bébés ? Oh, c'est l'aboutissement de plusieurs années de lobbyisme. Cette boîte, je l'ai rêvée, je l'ai voulue, en quelque sorte, c'est mon bébé. Je trouve que c'est une bonne solution pour abandonner son enfant. Oui. Alors, expliquez-nous, comment ça fonctionne ? Ah ben, t'arrives avec ton nouveau-né que tu veux pas, t'ouvres la porte à son, puis tu mets le gamin là, dans le petit lien bas. Ah, tu fous le camp pendant que le personnel de l'hôpital prend le nourrisseur à charge. D'accord, alors, l'enfant sera en effet bien soigné, mais c'est un peu limite pour les parents, non ? Enfin, la mère, par exemple, peut avoir besoin de soins. Oh, oh, Seigneur ! Vous savez, par chez nous, on sait encore comment mettre bas dans une étamble. Et puis, s'il faut, on peut faire l'épisiotomie au ciseau de cuisine. On n'a pas un sucre avalé ! Et pour les petites natures, au pire, il faut un accouchement confidentiel à l'hôpital. Dans le cas d'un accouchement confidentiel, les services sociaux peuvent détecter une situation d'urgence chez les parents ou des pressions exercées sur la mère, parce que c'est plutôt les hommes qui abandonnent les bébés dans les boîtes. Mais la fois, c'est quand même le mari qui décide, ou bien le comble, le comble ! Mais là, on parle de gens vulnérables, peut-être dépendant à la drogue, à l'alcool, ou en situation de détresse financière, d'isolement social, de violence conjugale ! Ben oui, ça s'adresse souvent à l'ESAP. Et puis, vous savez, l'invernement anonyme de nourrissons, ça date pas d'hier ! Oui, ça c'est vrai, il a été pratiqué en Europe jusqu'au siècle passé, avant d'être rendu obsolète par la mise en place des services sociaux modernes. Pourquoi ce retour en arrière ? Mais c'est pas un retour en arrière, c'est un retour au bon sens ! Il faut lutter contre l'assassinat d'enfants ! Mais les boîtes à bébés n'ont aucune influence sur le nombre d'infanticides, ça vous le savez. En Allemagne, par exemple, elles ont été réintroduites il y a plus de 10 ans, et le nombre d'infanticides n'a pas diminué ! Mais dis donc, je ne te parle pas uniquement d'infanticides, suicide ! Je ne te parle pas de la vie au sens nord ! Vous parlez donc de la lutte contre l'avortement, en fait. Oui, mais pas uniquement ! Vous comprenez, pour nous, la vie commence dès la sortie de l'urètre ! Ce péché de gaspiller ! Masturbation, contraception, avortement, ça me fait mal de dire ! Tous sont ceux des meurtres ! Des meurtres ! Et ils pourront être évités grâce à notre boîte à bébés ! Bon, c'est ce qu'on espère ! Oui, et puis ça permettra aussi de réduire les déchets ! Comment ça, les déchets ? Mais oui, les mouchoirs souillés, les capotes pleines ! Et les centres ensanglantés, ça finit à la poubelle d'habitude ! Vous savez, nous, les Valaisans, on est très sensibles à l'environnement ! Marie-Symone Siguen, je vous remercie, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Feu tue sans joie ! Merci pour cet éclairage et bonne soirée ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir, nos Valaisans, sur vous ! Merci ! Merci !